A la une du journal de 11h sur BFM TV, Manuel Valls qui défend son patron sur BFM TV, vous l'avez suivi en direct, le Premier ministre qui se dit écœuré par les critiques contre François Hollande qui évidemment va tenir jusqu'au bout de quinquennat, c'est vraiment M. Loyal ce matin Manuel Valls. Le Premier ministre qui est aussi revenu évidemment sur la réforme territoriale, on va passer de 22 régions à 14, il était temps de le faire, dit-il, il en va de l'unité du pays de son intérêt, ceci dit, il promet que rien n'est figé, le débat dit-il, ça commence maintenant et le débat il promet parce qu'on a entendu les élus locaux pour certains particulièrement remonter. Réaction sur BFM TV de Louis Alliot, vice-président du Front National, merci d'être avec nous, conseil régional par ailleurs de Languedoc-Roussillon, donc vous êtes intégré dans une vaste région avec Midi-Pyrénées et vous allez nous dire ce matin que vous êtes content parce qu'enfin il y a des réformes. – Oui, mais malheureusement non, il n'y a pas les bonnes réformes, voilà. Je pense que c'est fait pour camoufler les dégâts de la politique de M. Hollande, il lance un nouveau chantier et ce chantier, à mon avis, il a peu de chances d'aboutir, en tout cas en l'État, parce que par exemple, j'ai vu le président de notre région, M. Bourquin ce matin, tirer à boulet rouge sur le président de la République et sur le gouvernement, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune cohérence et je ne vois pas comment réunir ces deux régions avec comme capitale Toulouse, laissant Montpellier, si je puis dire, à l'abandon, ça manque de réflexion et on a l'impression d'une réforme qui a été faite à la va-vite, sous la pression notamment de Bruxelles, parce qu'hier on a vu que la commission de Bruxelles avait félicité le gouvernement français pour la réforme territoriale, ce qui tend à prouver que c'est dans un plan concerté, petit à petit, de la nation France tout simplement. – Oui, on se dit que Bruxelles n'a même pas eu vraiment besoin de mettre son nez là-dedans, quand on voit les élus locaux déjà, les guerres notamment, alors ça vous concerne peut-être moins dans le sud, mais dans l'ouest, il y avait Ségolène Royal, il y avait des luttes de pouvoirs certaines, c'est forcément le cas aussi. – Ça fait longtemps que c'est dans les cartons et quand on voit en plus qu'au-delà de la réforme, le copinage, alors promotion de l'ENA avec M. Sapin, Mme Royal, M. Le Drian qui a réussi à préserver la Bretagne sans pouvoir intégrer le pays de la Loire, l'Aquitaine, le président tout-puissant de la région Aquitaine qui préserve lui son précaré comme M. Vauzel en PACA, comme le Nord-Pas-de-Calais pour ne pas favoriser en l'occurrence le Front National avec une fusion avec la Picardie, tout cela paraît très artificiel et très honnêtement sans prendre en compte l'intérêt réel de la décentralisation et le coût. Parce qu'on nous dit qu'on va faire des économies, eh bien moi je prétends le contraire, je prétends que ça aura des coûts supplémentaires et que ça ne règlera rien. – Alors vous auriez fait quoi, vous Louis Elio ? Si vous aviez la carte de France, vous faites combien de régions, vous rapprochez lesquelles, desquelles ? Comment ça se passe au Front National, la réforme territoriale ? – Le but est de rapprocher le citoyen de la décision politique. La France a été gérée, on va résumer, depuis deux siècles. – Vous la changez aussi la carte de France, vous ? – Oui, mais pas de la même manière. – Commune, département, État. On peut garder… – Donc on supprime les régions et au contraire, on garde les départements. – On peut garder la région comme une entité qui se réunit une fois par trimestre et qui est constituée des conseillers généraux. Mais je pense que le triptyque, les piliers de la démocratie en France, ce sont les communes, qui sont le gage de nos libertés individuelles. Et bien avant la Révolution, les départements, ou parce que c'est là où il y a la plus grande proximité avec le centre de Sion et l'État, parce qu'on voit bien que le désengagement de l'État conduit à beaucoup de problèmes sur le territoire. Voilà une réforme juste, évidemment, la fin des intercommunalités, qui multiplie les coûts sans résoudre le moindre problème. – Louis Léo, merci d'avoir été l'invité de BFM TV. La Culture, tout de suite.